On savait que Stalker 2 allait être un très gros jeu, mais à ce point là quand même ! Hello la team HTM, et comment allez-vous ? De mon côté ça va mieux que bien, et aujourd'hui je vais vous parler de Stalker 2, parce que Zakhar Beaucharov nous a donné des informations du côté de la durée de vie du jeu, et ça s'annonce d'être très très grand. Bon et bien c'est parti ! Depuis que Stalker 2 a été révélé, j'ai été tout simplement hypé. J'adore les jeux post-apocalyptiques, et encore plus quand ils sont en FPS. Et je peux carrément prendre l'exemple de Metro Exodus, que j'ai tout simplement apprécié, et que je vais refaire dès la mise à jour next-gen. Mais là je suis à un niveau de hype bien au-dessus. Déjà parce que c'est une exclusivité Xbox. Il sera seulement sur New Gen, c'est-à-dire Xbox Series et PC, et il est décrit comme un jeu très détaillé, avec des performances qui seront tout simplement incroyables. Et c'est exactement ce que l'on veut sur la New Gen. Mais malheureusement ce n'est pas totalement le cas. Et je pense que c'est l'un des jeux qui va commencer à mettre un pas sur ce qui est possible avec la nouvelle génération de consoles. La personne qui a pris la parole est très très importante. Surtout au sein du studio. Oui parce que c'est le GSC Game World Manager. D'après lui, le simple fait de jouer à travers la ligne de quête principale est une très longue expérience. Mais si vous faites partie des joueurs qui prennent leur temps, qui font toutes les quêtes, et qui font de l'exploration, et bien d'après lui, le jeu devrait durer plusieurs centaines d'heures. Ce qui veut dire que le jeu pourrait durer 200, 300, voire 400 heures. Ce qui est juste phénoménal. Et c'est là où j'imagine à quel point le jeu doit être énorme. Que ce soit par rapport à sa carte, par rapport à ses quêtes et tout ce que va proposer en termes de contenu. Et en plus c'est totalement cohérent parce qu'il y aura des modes sur Xbox Series et PC. Ce qui comme tout jeu qui a des modes va ajouter une très longue durée de vie. Oui, le jeu s'annonce comme l'un des plus gros jeux cette année. Surtout qu'on l'attend depuis longtemps. Cela fait 11 ans qu'on attend Stalker 2. Mais il arrive enfin. Et c'est pour cette année. En conclusion, on a la confirmation que Stalker 2 est un très gros jeu. On a la confirmation qu'il y a une quête principale, mais aussi des quêtes secondaires. Et que par addition, la carte devrait être tout simplement énorme. Mais par contre, espérons que les quêtes annexes, mais aussi la quête principale, n'aura pas de contenu inintéressant. Comme l'a fait par exemple Assassin's Creed Valhalla. Dont celui-ci tu pourrais retirer beaucoup de quêtes et ça ferait au moins 40 heures enlevées. Mais on verra ça avec un peu de patience. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à Stalker 2. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace commentaire. A me donner bien sûr vos avis par rapport à cette prise de parole. Pour finir, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501